J'ai étudié l'événement. Donc, des fois, c'est intéressant de prendre un temps d'arrêt pour observer qu'est-ce qui nous fait réagir dans le feu de l'action lorsque des enchaînements d'événements, puis comment que les enchaînements se produisent, comment qu'on vibre aussi. Donc, c'est dans cette optique que je prends la parole. Souvent, je vais le faire par écrit. D'ailleurs, je tiens un journal personnel avec de nombreuses pages. Au fil du temps, je me suis adonné à l'écriture pour décortiquer les événements que je vis dans la vie de tous les jours. Parce que lorsque je décris un événement à travers l'écriture, eh bien, à ce moment-là, je suis dans une position de conscience observatrice. Donc, écrire un événement, ça me permet de l'intégrer en prenant une distanciation par rapport à ma nature personnelle de l'événement. Donc, celle-là, c'est son utilité. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être efficace parce qu'après tout, faire de l'écriture pour décrir plusieurs événements, eh bien, ça prend de l'énergie. Alors que le parler, là, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus expéditif. Donc, je vais vous parler, donc, de ma journée de samedi dernier. Donc, ça va être mon journal audio que je vous partage aujourd'hui. Et samedi dernier a été une journée particulière. Parce que, bon, la nuit à vendredi et samedi, il y a eu une tempête de neige. Il y a eu beaucoup de neige qui a tombé. Et moi, rendu à l'âge adulte, donc j'ai 38 ans et ça n'a pas changé avec le temps. Souvent, je suis dynamisé lorsqu'il se déroule une tempête de neige ou quelques instants avant. Donc, ça a un impact sur moi. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que je vais me réveiller tôt le matin. Et je vais être stimulé créativement. Je vais avoir le goût de faire des trucs à caractère créatif. Ça peut être de parler, ça peut être d'écrire. Et je suis quelqu'un qui va être plus agité. Un peu comme un enfant. Des fois, on va dire que les enfants, lorsqu'ils sont un peu plus énervés, pour employer de belles expressions québécoises, c'est qu'il va y avoir une tempête de neige qui va arriver bientôt ou on est en période de tempête de neige. Donc, moi, je suis un peu comme ça, même rendu à l'âge adulte. Donc, je suis influençable par certains événements climatiques. Et je me suis réveillé samedi. J'avais plein d'énergie. Je me suis réveillé tôt. Des fois, je me réveille le matin, vers 6 heures le matin. Et je suis très dynamisé. Et puis, bon, j'ai déjeuné. Par la suite, vers 8 heures, j'ai fait un enregistrement audio qui m'a servi à canaliser le surplus d'énergie que j'avais. J'étais chez moi, j'avais un certain niveau d'énergie. Et l'enregistrement audio porte sur le fait que je me distance de la forme du conférencier traditionnel qui parlait de conscience dans une salle, en faisant des enregistrements sur Internet. Puis, je veux avoir une approche différente où je peux me dévoiler aussi dans ma vulnérabilité à la différence de certains conférenciers qui se présentent sous un jour favorables pour nous vendre une image de force d'eux-mêmes pour conquérir l'auditoire. Donc, je ne me prends pas au sérieux naturellement dans ma démarche. Et je me définis comme étant un instrument en voie d'évolution. Donc, j'ai fait un enregistrement qui a duré à peu près une demi-heure là-dessus parce que je suis inspiré. Donc, des fois, je ne fais pas d'efforts. Puis, les idées, ça vient. Puis, ça circule. Puis, c'est facile. Puis, d'autres fois, je veux faire des enregistrements, mais des périodes de repos. Le timing était là pour samedi. Et samedi, j'avais déjà prévu, en plus de cet enregistrement-là, deux autres. Donc, ça a été une journée extrêmement prolifique suite à une tempête de neige. Donc, j'ai fait mon enregistrement vers 8h. Par la suite, j'ai écouté un peu un film sur Netflix. Ensuite, à 10h30, j'ai fait une entrevue avec Marielle pour la première fois. Donc, ça m'a mis en mode canalisation. Parce que quand je pose des questions, habituellement, je vise toujours à faire. Bien, je dis toujours. J'ai déjà fait des entrevues préparées avec des questions. Mais de plus en plus, avec le temps, c'est improvisé. Comme elle, c'est improvisé, Marielle. Fait que là, je regardais ce qui émergeait en moi pour être en mode canalisation. Donc, ça a duré à peu près, je discutais avec elle peut-être pendant deux heures et demie de temps. Après ça, il était rendu peut-être midi et demi, midi 40 à peu près, heure du Québec. Et puis, par la suite, j'avais une autre entrevue prévue avec Jean. Donc, ça me donnait à peu près une vingtaine de minutes pour manger. J'ai fait l'entrevue avec Jean. On a discuté au total, ça a été quand même parce qu'il a fallu faire des tests de son avant l'entrevue pour aussi s'assurer d'avoir le visuel, ce sera comme il faut. On a peut-être fait des tests pendant plusieurs minutes. Après ça, on a commencé proprement dit. Et donc, on a parlé de conscience. Puis, c'est sûr qu'on faisait une entrevue pour parler de Bernard de Montréal, parler des sujets en lien avec l'évolution. Tout ça, ça me dynamise toujours. Fait que je suis encore une fois en mode canalisation. Et puis, après ça, il était rendu à peu près 3h50 de l'après-midi, 4h. Et puis là, après avoir fait deux entrevues, presque une à suite de l'autre, n'est-ce pas? Avec 20 minutes de pause. Puis, avoir fait un enregistrement solo aussi en matinée. C'est rare que je fasse autant d'enregistrements dans une journée. Mais là, j'étais vraiment... Bien, les deux entrevues étaient prévues à l'avance. L'autre, l'enregistrement solo. C'est parce que j'avais un surplus d'énergie. Et puis, par la suite, après avoir passé une bonne partie de ma journée assise, parce que les entrevues, j'ai fait sur une chaise, en parlant devant mon micro. Puis, j'avais fait au-dessus de 4h d'entrevues. Là, j'étais rempli d'énergie. Puis, il a fallu que j'aille dehors marcher. Habituellement, je marche à l'extérieur pendant... Des fois, je vais prendre des marches, des rues adjacentes, près de chez moi, pendant une heure, une heure et demie. Donc, il faisait beau, hein? Samedi passé, c'était une belle journée avec un beau soleil extérieur. J'avais le goût d'aller dehors. Là, j'avais plein d'énergie. Suite aux entrevues, puis la canalisation que j'avais faite le matin. Donc, j'étais très dynamisé. Il fallait que je dépense cette énergie-là en marchant. Et puis, j'avais le goût de rencontrer des gens. Et puis, en marchant dehors, ça m'a dit, bien, continue à marcher. Puis, dans le fond, j'ai continué à marcher. J'ai marché 4 heures jusqu'à peu près 6 heures et demie dans ce coin-là. Et puis, dans le fond, en marchant dehors, bien, ça m'a dit, tu sais, au restaurant. Il y a un restaurant dans mon secteur où il y a du sushi qu'on peut déguster. Puis, ça m'a dit d'y aller vers 8 heures le soir. Donc, à ce moment-là, bien, j'ai continué à marcher. Marcher pendant à peu près 2 heures et demie de temps. Puis, quand je suis dynamisé par la vibration, parce que ce n'est pas la première fois que ça fait ça, puis je le partage, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont expérimenté la même chose, c'est que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Puis, bien, par la suite, bien, je me suis préparé, je me suis lavé, je me suis mis propre. Puis, j'ai été au restaurant, le sushi à 8 heures, comme ça me le dit intérieurement. Puis, dans le fond, là-bas, je mangeais mes sushis. Puis, à un moment donné, il y a un homme qui est arrivé avec une femme, il était quand même assez jeune. Ils se sont, par hasard, entre guillemets, assis proches de moi. Puis là, ils parlaient de philosophie, ils parlaient un peu de conscience. Et puis, je les écoutais parler, je mangeais mes sushis, puis j'étais un peu hésitant. Je me disais, je vais-tu leur parler, je vais-tu pas leur parler? Il me reste encore un peu d'âme. Puis, je sais que je ne suis pas tout seul à vivre ça. Des fois, on capte quelque chose. Ça me le dit intérieurement, on va leur parler. Mais, moi, en tant qu'égo, je disais, je vois-tu, je vois-tu pas? Donc, le temps passait, le temps passait, j'ai mangé au complet mes sushis. J'ai pris mon dessert. Je recommençais à manger de la nourriture avec de la viande en passant, du sushi. Après avoir fait un peu plus d'un mois et demi de végétarisme. Là, c'est sûr que le sushi, ça comporte des crevettes, des poissons. Fait que là, j'ai sorti de cette forme-là. Et puis, dans le fond, quand est venu le temps de payer la facture, je me suis levé. Et puis, je me suis adressé à eux, en particulier aux gars. Puis, j'ai demandé si, dans le fond, ils étaient philosophes. Là, la conversation a enchaîné comme ça. Puis, j'ai eu une très belle conversation avec eux. On a discuté pendant un bon bout de temps, un peu plus qu'une heure facilement. Et donc, on a parlé de différentes choses en lien avec la conscience. Puis, j'ai trouvé ça intéressant comme conversation. Puis, j'ai suivi le timing. Donc, des fois, je sors, puis je ne rencontre pas des gens. Mais là, c'était comme clair. C'est comme, tu vas aller à tel endroit, à telle heure. Là, j'étais à tel endroit, à telle heure. Alors, eux autres, ils étaient là. Puis là, j'ai eu la vibration d'aller vers eux autres. Puis là, je commençais à poser une question. Je lui ai dit, oh gars, es-tu philosophe? Puis, par la suite, on a commencé à discuter. Puis, il dit, viens t'asseoir. Puis, viens chaser avec nous autres. Ils étaient assis les deux à une table de quatre personnes. Puis, c'était des gens très éduqués qui avaient fait des études universitaires. La fille avait fait un doctorat. Elle parle trois langues. Puis, elle s'intéresse à de la conscience. Puis, le gars, il était très éduqué aussi. Donc, ça m'a sorti un peu de la routine. Puis, c'est sûr que des gens comme ça, ça ne court pas nécessairement les rues dans le secteur où je suis déjà universitaire, avec une certaine sensibilité aussi que je pouvais dénoter chez eux. Donc, c'est sûr que je me suis intervenu un peu avec eux autres en passant un peu ma vibration. Mais, je l'ai comme ajusté. C'est sûr que par la suite, j'ai un peu des regrets. Parce que la fille avait fait ce qu'elle racontait. Elle a fait un doctorat qui portait sur les changements climatiques. Puis, elle racontait que de regarder les recherches par rapport à l'état de la dégradation de l'environnement à l'époque actuelle, toutes les données scientifiques qu'elle a recueillies. Elle trouvait ça déprimant. Elle trouvait ça extrêmement déprimant en termes de recherche. Puis, c'est sûr que pendant qu'elle disait ça, à l'intérieur de moi, mon esprit voulait parler. Ça fait que j'ai retenu le mouvement. Je ne voulais pas leur faire peur non plus. C'était la première fois qu'ils me rencontraient. Mais ce que j'aurais aimé dire, puis des fois aussi, quand on fait un journal personnel où on peut faire un journal audio, ça sert aussi à comme dire ce qu'on voulait dire et ce qu'on n'a pas dit. C'est sûr qu'éventuellement, je vais être plus intelligent et je vais dire plus ce que je veux dire. Mais je suis un mode un peu retenu. Je ne voulais pas nécessairement créer un choc. Mais ce que je voulais dire à la fille, c'est que, dans le fond, par rapport aux changements climatiques, c'est sûr que la situation, quand on la regarde avec l'égo, c'est déprimant. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'éventuellement, lorsque le gouvernement supramental sera établi sur Terre, il y aura la revitalisation de la Terre. C'est-à-dire que tous les particules toxiques, tous les éléments qui sont associés à la pollution et tous les équilibres seront réajustés par les êtres de la Régence planétaire, donc le gouvernement supramental, qui vont remettre de l'ordre par rapport à tout. Et lorsque l'être humain nouveau aura la possibilité d'utiliser sa volonté pour ajuster la matière, bien, tous les problèmes, comme, par exemple, les résidus de plastique dans les océans, en grande quantité, le fait qu'on retrouve de plus en plus des particules toxiques qui vont être présentes, par exemple, dans le lait maternel, qui vont être présents chez les fœtus, ainsi de suite. Donc, tous les problèmes liés au déséquilibre issu de la pollution, issu des technologies de l'involution, vont éventuellement être réajustés par rapport à l'arrivée sur Terre du gouvernement supramental, qui vont rétablir l'ordre par rapport à l'environnement. Donc, à l'égard des problèmes de pollution. Donc, c'est sûr que quelqu'un amène, à matin, une situation qui l'amène à vibrer, à un état un peu déprimé. Bien, moi, l'élan que j'ai intérieurement, c'est de les réajuster. Parce que c'est sûr qu'à court terme, la situation de la Terre est déprimante, notamment associée, par exemple, à des problématiques en lien avec la pollution. Donc, c'est sûr que j'écoutais, entre autres, un documentaire récemment sur YouTube où il était question que le nombre d'enfants diagnostiqués avec de l'autisme, avec le trouble de déficit de l'attention, avec des problèmes cognitifs, augmente. Et ça, ça serait lié, entre autres, par rapport à la présence de perturbateurs endoctriniens dans l'environnement. C'est-à-dire de substances chimiques qui vont perturber le développement normal du fœtus lorsque la mère est exposée à ses derniers. Prenons, par exemple, le cas des pesticides. Donc, si une mère qui est enceinte d'un enfant vit proche d'un lieu où il y a de l'épandage régulier de pesticides, puis elle est imprégnée de tout ça, bien, c'est sûr qu'il faut comprendre que dans les produits chimiques, les pesticides, c'est neurotoxique pour les insectes. Donc, autrement dit, ça a un impact négatif, dans beaucoup de cas, les pesticides sur le plan cognitif par rapport à des insectes. Donc, c'est sûr qu'après ça, il ne faut pas être surpris si ça occasionne des problèmes. Cognitifs, au sein d'êtres humains, qui sont exposés à ça, à un moment donné, il faut qu'on allume, puis après ça, ça crée des désordres dans le développement du cerveau des fœtus par rapport aux mères qui intègrent et absorbent ces substances-là chimiques dans l'organisme. Donc, c'est sûr que ça crée des problématiques, puis après ça, on est surpris de voir qu'il y a plein de gens diagnostiqués avec le trouble de déficit de l'attention, ensuite de l'autisme, puis aussi une baisse depuis les années 90 du quotient intellectuel à l'échelle des pays occidentaux. Donc, depuis les années 90 à 2010 environ, pendant à peu près 20 ans, il y a une baisse marquée. C'est sûr que, bon, il y a d'autres facteurs aussi qui ont de l'impact par rapport aux problèmes cognitifs. Ce n'est pas juste les pesticides, puis les produits chimiques comme ceux qu'on retrouve dans le plastique, mais ça a une certaine incidence qu'il faut prendre en considération. Mais tous ces déséquilibres-là, éventuellement, seront réajustés par l'émergence du gouvernement supramental qui va mettre de l'ordre sur Terre. Mais ça, c'est une question de temps. Et pour en revenir à mon histoire, bien, j'ai discuté avec eux autres. Ça m'a mis un peu en vibration. Et puis, donc, j'avais beaucoup d'énergie. Par la suite, je suis retourné chez nous. Puis, je me suis couché quand même assez tard. Je me suis peut-être réveillé à 6h. Je me suis couché à minuit. Puis le lendemain, je me suis encore réveillé tout peut-être vers 6h, mais je n'étais pas fatigué. C'est ça qui est particulier. J'ai été, par la suite, dimanche, dans le fond, voir mon ami Olivier, qui s'occupe d'un groupe qui développe des techniques de combat. Donc, il m'a fait faire un peu les mouvements de boxe. Ça m'a sorti de mes zones de confort. Habituellement, je vais m'entraîner en salle, s'ouvrir des poils et haltères, faire des elliptiques, du cardio. Mais là, je voulais sortir un peu du connu. Puis ça, c'est intéressant à faire. Parce qu'après tout, si on est libre de la forme, il faut sortir de nos habitudes. Puis moi-même, je dois, à quelque part, aller explorer ma zone vulnérable. Donc, c'est sûr que pour moi, en tant qu'homme, de faire la lecture de livres, écouter des documentaires sur Internet, c'est extrêmement facile. C'est plus la matière qui est mon talon d'Achille. Donc, ça veut dire quoi? C'est ma faiblesse. Donc, si je ne prends pas garde au niveau de la matière et je ne me mets pas en action pour me réajuster par rapport à elle, ça va faire en sorte que je ne serai pas en forme sur le plan physique, que je n'aurai plus de mobilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin des différents aspects de nous-mêmes. Donc, ça a été intéressant comme expérience. Ça m'a dynamisé. C'est sûr que de faire des mouvements en lien avec la boxe, pour la première fois de ma vie, à 38 ans, il m'a fait frapper sur un sac de sable avec les mains et avec les pieds. Puis après ça, je me suis ramassé avec des rougeurs aux pieds, parce que c'est sûr que mes tibias n'étaient pas habitués à cela. Mais ça m'a sorti. C'est sûr que, comme il me le mentionnait, ça permet de faire des connexions au cerveau qui sont différentes en faisant des mouvements différents. Donc, autrement dit, ça occasionne une stimulation cognitive indirectement de faire d'autres choses sur le plan physique. Donc, j'ai fait ça. Ça a été de 9h le matin jusqu'à peu près à midi. Mais c'est sûr qu'il y avait des pauses. Ce n'était pas juste de l'intensif. Il y a eu des mouvements de réchauffement. À un moment donné, il m'a fait faire des exercices. Puis à un moment donné, on a fait un petit combat ensemble. C'est sûr que c'est adapté à moi, vu que je commence. Avec les gants de boxe. En tout cas, c'était particulier. Et puis après ça, je suis retourné le dimanche chez nous. C'est sûr que dans ma programmation habituelle, c'est de manger le midi. Mais là, je n'avais pas faim. Je me suis dit, je ne mangerai pas. Je vais aller faire mon ski de fond. Je me suis tapé deux heures de ski de fond. Puis je n'étais pas fatigué. Je n'ai pas souffert de la faim pantoute. Puis je suis retourné chouper en soirée. Mais souvent, à cause de la peur, on va dire, ah bien là, il faut que je dîne. J'ai fait de l'exercice le matin. Sinon, je n'aurai pas d'énergie l'après-midi. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. La vibration à la base peut faire en sorte que vous n'avez pas besoin de prendre les trois repas par jour. Et ça, je le découvre et je l'intègre plus avec le temps. Et puis ça s'ajuste plus, ça se place. Puis j'avais beaucoup d'énergie. La journée de samedi m'a dynamisé. Dimanche aussi. Puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans la journée de samedi, j'ai fait un mouvement pour délaisser mon attachement par rapport à certaines formes spirituelles quand même assez significatives. Donc, vendredi soir, j'avais recueilli, j'ai fait le ménage de mes livres. Puis ça me dit intérieurement, il faut que tu délaisses les livres spirituels. À un moment donné, il faut que tu l'acceptes, que le savoir, tu l'as en toi. Quand on se fait dire dans les enregistrements qu'à quelque part, le savoir, c'est quand vous branchez à l'intérieur de vous, à votre esprit, il faut vivre en conséquence. On peut écouter 200 enregistrements qui nous répètent tout le temps la même chose. Vous êtes la réponse à toutes les questions qui peuvent émerger en vous. Bon, bien, il faut vivre en conséquence. Ça fait qu'il a fallu que je fasse un geste dans ce sens-là. Et ça faisait plusieurs mois. J'avais déjà fait un ménage de peut-être deux ans parce que je m'étais parti de lit, puis un autre avant. Je vais, je suis un petit peu comme le baigneur. Tu sais, vous avez une personne qui va tremper son orteil, ensuite il descend un peu jusqu'au talon. Ensuite, il descend un peu jusqu'au tibia, au genou. Ensuite, il va descendre un peu plus jusqu'à l'auteur de les hanches dans l'eau. Puis il va progressivement. Il ne plonge pas. Donc, c'est sûr que ça devient plus lent à ce moment-là de s'engager dans un mouvement. C'est un petit peu la même chose pour moi. J'ai fait des ménages, des ménages, des ménages de mes livres. Mais là, à un moment donné, il faut que j'atteigne le bout du bout. Donc, ça a été quand même pénible. J'ai pris le livre d'Urantia parce que c'est quand même des livres de référence qui valent cher. Donc, le livre au complet d'Urantia, je ne sais pas s'il y a au-dessus de 1000 pages ou 1500 pages. C'est un gros livre. Il vaut quand même plusieurs dollars ici au Québec. Donc, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris des livres comme l'enseignement de Gurdjieff. Quand même, c'est quelque chose de sophistiqué. Ensuite, j'ai pris des livres de d'autres personnes quand même. Ah oui, j'ai... Comment ça s'appelle? Ce n'est pas Blavatsky, mais un autre livre dans ce style-là. Alice Bailey, un livre de référence par rapport à l'occulte. J'ai d'autres livres plus... Bon, c'est moins vibrant, plus douvel âgé. Mais j'en avais facilement pour plusieurs centaines de dollars à l'état neuf. Mais là, j'ai pris ça, puis j'ai porté ça... Ici, il y a un endroit, ça s'appelle le comptoir familial, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai pris ces livres-là. J'ai pris aussi des films que je sais que je n'écouterai plus. Mais de me débarrasser du livre de la cosmogonie d'Urantia, ça m'a fait quelque chose. Mais en même temps, il faut que je lâche prise sur le spirituel, puis les belles formes sophistiquées. Puis il faut que j'accepte qu'à tout moment, si je suis vraiment autonome dans ma conscience, le savoir, je peux le générer en me vibrant, puis en me branchant sur l'esprit. Donc, je n'ai pas besoin du livre d'Urantia pour savoir comment vivre ma vie. Je n'ai pas besoin du livre de la vie des maîtres, que j'ai beaucoup apprécié aussi, ou d'autres livres de références. J'ai eu différents livres, j'avais sept. C'est drôle parce que quand je me débarrassais des livres vendredi soir, il y a un de mes amis sur Facebook, que je salue d'ailleurs, qui m'a envoyé un enregistrement au Tio T7. Je lui ai dit, c'est curieux, parce que je suis en train de me départir précisément de ce genre de livre-là. Ça, je mettais déjà des parties de ce livre-là. C'est une entité qui est canalisée par James Roberts. C'était quand même bien. Mais éventuellement, il faut s'assumer en tant que canal. Ça fait que je ne peux plus nourrir ces formes-là, puis il faut que je fasse des gestes d'engagement dans la matière par rapport à ça. Ça fait qu'il y a un ménage qui s'est fait, une épuration. C'est sûr que j'avais une inclinaison intérieure pour aller dans le sens où depuis plusieurs années, facilement trois ans, mais je ne passais pas à l'action. Mais là, je l'ai fait, puis je suis satisfait de moi-même. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que, dans le fond, avec le temps, ce que je réalise, c'est que l'essentiel, puis ça fait des années qu'on m'a exposé à ça, puis je commence à comprendre. À force qu'on répète, à un moment donné, je commence à intégrer le principe. C'est-à-dire qu'il y a plus de plusieurs années, des gens dans mon environnement me ramènent au fait que, pour intégrer la conscience, il faut que tu t'engages dans l'action. Comme un peu l'enseigné Daniel Ménard, vibrer et agir. Pas vibrer, puis réfléchir, puis rien faire. Tu vibres quelque chose, tu t'engages dans l'action. Ça fait que là, je commence un peu plus à intégrer le principe. Puis, aujourd'hui, l'aspect de l'intégration de la conscience au concret, ça me parle plus, puis je l'intègre plus. Tandis que, dans le passé, je cherchais plus à comprendre des choses compliquées par rapport au type d'extraterrestre ou le devenir de la Terre. Mais avec le temps, bon, je reste encore un peu de curiosité par rapport à ça. Je ne dis pas le contraire. Par contre, ça, c'est pur. Puis là, c'est plus d'intégrer ça dans le quotidien. Puis là, quand je fais des choses qui m'amènent dans ce sens-là, ça me met en vibration pour être capable, par la suite, de faire autre chose. C'est comme si un mouvement amène à un autre mouvement. Dans le sens que, bon, il y a eu quelques semaines, j'avais essayé le crossfit. Donc, le crossfit, c'est que c'est un entraînement assez intensif. Ça me fait penser un peu à un entraînement militaire. Et puis là, j'ai essayé dimanche passé la boxe. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer d'autres choses. Il faut se donner le droit d'explorer. Puis c'est sûr qu'à quelque part, quand on parle de la capacité d'intégration de l'être humain puis la capacité d'ajustement, bien, l'ajustement, c'est la capacité de faire face aux imprévus puis de ne pas être déstabilisé. Donc, c'est sûr que, dans ma vie, ça, c'est un autre aspect que je m'entraîne. Parce que, à quelque part, dans le fond, dans la vibration, c'est toujours du moment à présent. Dans le sens qu'il peut arriver quelqu'un qui arrive puis il faut être capable du tac au tac, un peu comme quelqu'un qui est un humoriste qui va donner la répartie à l'autre, tout de suite. Quelqu'un dit quelque chose. Oups, tu t'allumes intérieurement puis ça dit quelque chose. Il y a un phénomène de mise en action rapide. Tandis que, si quelqu'un dit quelque chose, puis là, tu réfléchis, je dis-tu la bonne chose, je dis pas la bonne chose, puis là, tu dis, ah, bien, je vais t'en revenir là-dessus dans une heure, deux heures. Là, il y a quelque chose qui est en lien avec la procrastination, une diminution du mouvement. Tandis que, dans l'esprit, c'est, t'es confronté à un problème, tu le règles tout de suite. Tu réfléchis pas. Donc, c'est une dynamique différente. Donc, il y a des gens dans mon environnement, ben moi, dans le passé, on me demandait de faire quelque chose. Souvent, par perfectionner, j'ai dit, ok, je vais te revenir là-dessus dans une ou deux journées, je vais l'étudier. Puis avec le temps, ce que j'ai à apprendre puis à intégrer, c'est, bon, on me pose une question, il faut que je sois capable de répondre du tac au tac. Pas prendre deux heures, pas prendre deux minutes, pour que ça soit instantané. C'est comme si la personne commence à parler pour poser la question, puis il faut que je suive le mouvement qui émerge simultanément. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit quelque chose, puis à l'intérieur de moi, ça dit quelque chose, puis il faut que je suive le quelque chose que ça dit pour être capable de manifester avec spontanéité. Donc, c'est ça. C'est sûr que dans le passé, j'avais beaucoup tendance à, puis je sais qu'il y a des gens qui vivent ça aussi, à réprimer le mouvement naturel. Parce que des fois, on ne se fait pas confiance. On doute de soi. On est perfectionniste. On va voir si ça correspond à des formes parfaites. Donc, c'est sûr que ma dynamique personnelle était plus dans un mouvement de chercher l'ajustement, puis passer à l'action. Parce que d'autres, c'est le contraire. Ils passent beaucoup à l'action, ils sont impulsifs, mais ça manque d'ajustement. Les autres, il faudrait qu'ils soient un peu plus dans la retenue, puis ceux qui sont trop dans la retenue, bien un peu plus dans la spontanéité. Puis quand on fait la synthèse des deux, bien on trouve l'équilibre. Mais éventuellement, lorsque la personne intègre l'esprit, il est extrêmement spontané, puis il est extrêmement intelligent parce que l'ego est rendu transparent. Donc, à ce moment-là, le dérapage qui pourrait être lié à un excès de spontanéité qui donne un comportement impulsif au niveau astral, qui manque d'ajustement, n'est plus là. Puis l'autre, l'analyse qui paralyse, parce que la personne réfléchit trop, puis elle agit très peu, n'est plus là aussi. Ce que ça donne, c'est un mouvement intégral. C'est-à-dire qu'une personne qui intègre l'esprit est capable de manifester une profondeur dans sa parole tout en étant instantané. Alors qu'au niveau de l'âme dans la société, c'est souvent un ou l'autre. Donc, tu as des gens très introvertis qui peuvent aller très en profondeur, très en détail, mais ce n'est pas spontané et calculé. Et tu as des gens qui sont très impulsifs, ils restent en superficie, ils passent rapidement d'une idée à l'autre et qui, dans le fond, n'auront pas la capacité d'aller en profondeur, mais ils sont rapides. Donc, soit que tu as des gens qui prennent leur temps puis ils analysent puis ils ne sont pas rapides ou tu en as qui sont très rapides, mais ça manque d'ajustement. Donc, dans les deux cas, il y a un manque d'ajustement, mais éventuellement, au niveau de l'esprit, c'est une profondeur de l'être qui se manifeste dans la parole, dans une immédiateté, une spontanéité. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Mais pour être rapide, réellement, dans l'esprit, il ne faut pas que la personne réfléchisse. Il faut qu'elle... C'est comme... Bon, c'est ça. Réfléchir, c'est qu'on perd du temps. C'est comme si vous téléchargez une page, puis il y a comme une boucle qui s'opère aussi de l'Internet de basse vitesse. Réfléchir, c'est un peu le même principe. C'est comme si la personne cherche dans son intellect la réponse par rapport à des mémoires du passé, tandis que si la personne se met en état de réceptivité de ce que l'esprit lui dit, puis elle fait juste exprimer ce que l'esprit lui dit dans la spontanéité, elle ne va pas, en tant qu'ego, chercher, puiser dans les mémoires du passé pour essayer de mettre quelque chose à l'autre qui va être en lien avec son passé puis qui va être intelligent. Elle ne cherchera pas à être intelligente avec le désir de l'ego, mais elle va laisser s'exprimer pardon, mais elle va laisser s'exprimer l'intelligence en elle, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est ça éventuellement que l'être humain nouveau est appelé à développer. Donc, sortir de la réflexion qui est en lien avec la peur, en lien avec l'astral, en lien avec la tâche à l'homme mémoriel, quelqu'un qui est libre de la forme, il n'a pas besoin de s'appuyer sur la réflexion parce qu'il se sait, donc il ne va pas se sous-évaluer ni se surévaluer en une juste mesure de lui-même étant donné qu'il aura une capacité de transparence de l'ego qui va lui permettre d'avoir l'heure juste par rapport à ce qui est réel. Mais pour en venir là, il faut que l'ego se dépollue puis c'est de laisser à l'erreur, c'est de l'ajustement.